Bonjour à tous, donc bienvenue dans ma chaîne SVT plus Carbal. Je continue toujours mes cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée. Je continue avec l'unité qui intéresse le deuxième bac SVT, l'immunologie, avec les réponses bien sûr immunitaires. Je m'excuse, j'ai un peu effacé ici. Immunitaire. Voilà. Alors, on a entamé dans la vidéo précédente la réponse non spécifique. Alors, la réponse, les barrières naturelles, bien sûr, on a parlé des barrières naturelles. On a parlé de la réponse immunitaire non spécifique avec la phagocytose. Alors maintenant, dans cette vidéo, je l'ai consacrée à vous donner une idée sur les cellules. Les cellules immunitaires, les cellules qui interviennent dans l'immunité. Alors, surtout, on va parler des cellules qui interviennent dans l'immunité non spécifique. C'est-à-dire la phagocytose est celle qui intervient dans l'immunité spécifique dont on va donc voir des vidéos à propos de leur mécanisme. Alors, les cellules immunitaires, elles sont produites, les cellules sanguines en général, elles sont produites dans la moelle osseuse rouge. La cellule souche, donc, à partir d'une cellule qu'on appelle cellule souche de la moelle osseuse rouge. D'accord ? Alors, cette cellule, donc, elle va donner, c'est la souche qui va donner, donne par les globules rouges. Les globules rouges, bien sûr, ce sont des cellules qui contiennent, donc, l'hémoglobine, khedab temerui. Ils ne sont pas nucléés, ils sont annucléés et nucléés. Donc, pourquoi ? Donc, parce que le noyau dégénère, après synthèse de l'hémoglobine, ce qu'on appelle les érythrocytes, les cellules maires des globules blancs. Alors, le rôle des globules blancs, des globules, pardon, des globules rouges, c'est le transport des gaz respiratoires, l'oxygène et le CO2 des organes vers les poumons, donc, ou des poumons vers les organes. D'accord ? Donc, ça, c'est d'une part, donc, il y a production, donc, la cellule souche, donc, c'est elle qui va donner, donc, les globules, d'une part, les globules rouges, les plaquettes sanguines. Les plaquettes sanguines, ce sont des plaquettes, donc, qui interviennent dans la coagulation du sang, lors du, lorsque l'on se blesse, par exemple, ce sont, donc, celles qui interviennent dans la coagulation du sang. Alors, ce qui nous intéresse dans l'immunité, donc, ce sont les globules blancs. On les appelle les globules blancs ou bien les leucocytes, leucocytes. Alors, on les subdivise en polynucléaires, ou bien qu'ils possèdent, donc, un noyau multilobé. C'est ce qu'on appelle les granulocytes. Alors, ces granulocytes, alors, sont subdivisés, donc, sont classés selon, selon leur comportement vis-à-vis d'un colorant, qui soit acide ou basique ou neutre. Donc, pour les neutrophiles, les neutrophiles, donc, les neutrophiles, donc, ils n'ont pas d'affinité, soit, ils n'ont pas d'affinité, soit pour les colorants basiques ou acides. Donc, on les appelle les neutrophiles, en arabe, al-adilate. Alors, ils participent à l'inflammation, à l'inflammation et phagocytent les débris toxines bactériennes. Pour les iosinophiles ou acidophiles, ce sont des granulocytes, donc, qui participent, eux aussi, à la phagocytose des parasites au niveau des intestins. Et ils représentent 1 à 4% des polynucléaires, donc les acidophiles. Il y a ce qu'on appelle les basophiles, les basophiles, ce sont des globules blancs, granulocytes. Pourquoi ? Parce que les granules, donc, fixent, fixent, donc, un colorant basique. C'est pourquoi on les appelle les basophiles ou mastocytes. Mastocytes, al-khalay, al-imedia, al-badina. Donc, ils représentent 0,1% des polynucléaires. C'est eux qui sont responsables de la libération de ce qu'on appelle l'histamine, qui augmente l'inflammation. Ce sont les médiateurs de l'inflammation et le principal acteur de l'allergie. D'accord ? Donc, on va, dans le dysfonctionnement du système immunitaire, on va parler des allergies. Donc, les mastocytes jouent un rôle dans ce phénomène, dans ces maladies. Donc, je récapitule un peu. Alors, les granulocytes, donc, ce sont les cellules qui participent à la réponse immunitaire non spécifique. À côté d'eux, il y a ce qu'on appelle, donc, les monocytes. Donc, les monocytes, donc, les granules sont peu nombreuses et un grand noyau. Alors, ces monocytes se transforment en ce qu'on appelle les macrophages, al-balamiyat ou al-khabira. Al-balamiyat, al-khabira. Al-balamiyat, al-khabira. Quel est le rôle de ces macrophages, al-balamiyat, al-khabira ? Le rôle, c'est la phagocytose. C'est comme les granulocytes. C'est la même chose. Mais, en plus de leur rôle dans la présentation du non-soi, c'est-à-dire le soin modifié. On va voir ça dans la réponse immunitaire spécifique. Ils présentent le non-soi aux autres cellules immunitaires pour le détruire. D'accord ? Voilà, donc, le rôle de la phagocytose, comme les granulocytes. Et la présentation, ils présentent les éléments du non-soi aux cellules, aux lymphocytes, qu'on va appeler T4 et T8 après. D'accord ? Donc, ça, j'ai parlé des cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire non-spécifique. Alors, pour les autres cellules, donc, il y a de globules blancs toujours. Il y a ce qu'on appelle, donc, les lymphocytes. Donc, il y a la cellule suche de lymphocytes. Alors, cette cellule suche, c'est elle qui va engendrer ce qu'on appelle les lymphocytes B. Ces lymphocytes B et les lymphocytes T qui jouent un rôle dans l'immunité spécifique. D'accord ? Alors, les lymphocytes B, c'est eux qui engendrent ce qu'on appelle les plasmocytes, les cellules secréctrices des anticorps, les plasmocytes. Donc, les lymphocytes B se transforment en plasmocytes qui secrètent les anticorps. Pour les lymphocytes T, on les subdivise en LT4, les lymphocytes T4, le chef d'orchestre des réponses immunitaires en général. Et les lymphocytes T8 qui se transforment, bien sûr, en LTC et LTC lymphocytes cytotoxiques. Donc, qui produisent des perforines qui vont liser les cellules infectées. Donc, ça, les lymphocytes, on va les voir, leur rôle réside dans l'immunité spécifique. Alors que, donc, ici, c'est un résumé de l'origine du rôle des cellules sanguines. J'espère que vous avez compris. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carbal. Vous n'aurez, Inchallah, que de nouveau. Donc, j'espère que vous avez donc saisi et appris les noms, surtout des cellules, donc, qui participent à l'immunité non spécifique et spécifique. Merci à vous.